Évidemment, c'est un ruban formidable que nous allons vous proposer avec justement Ekaterina Serebrienskaya qui a déjà obtenu deux médailles d'or en finale par appareil. Alors, une précision, le ruban est en satin, il mesure 6 mètres de long et il est au bout d'une baguette de 60 cm et tout cela doit toujours être en mouvement. C'est tout à fait exact, Pierre. Le ruban, c'est un enjeu particulièrement difficile, il doit toujours être en mouvement. Il faut éviter de faire des nœuds car malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et il faut toujours, toujours, toujours qu'il touche. C'est très, très important. On a pu constater qu'au début de son enchaînement, elle commençait avec un cœur dessiné. Sur une musique de West Side Story. Elle vit bien son enchaînement. 3 manées gisaliens. Lancer en dessous de la jambe, c'est très difficile. Et là, lancer avec le pied, une roulade en dessous. Attention, 3 roulades magnifiques. Un régal. Elle aura marqué de son empreinte et de son talent les finales individuelles et Katarina Cerebrianskala de l'Ukraine. Vraiment belle. Déjà, médaille d'or au ballon et médaille d'or au cerceau. Elle va sans aucun doute encore marquer des points grâce à ce formidable tourbillon qu'elle nous offre. Quel regard. Quel beau regard. Expressif. Très, très concentré aussi. Le masque de la concentration qui est estompé par la beauté. 9,90. Elle prend la tête du concours avec une note presque parfaite. Je vous rappelle que le 10 est bien évidemment autorisé.